Dans le cadre du séminaire sur la relation sport et numérique, nous allons aborder une thématique qui est totalement originale, ce qui veut dire que vous ne l'aurez entendue nulle part avant et faudra-t-il encore attendre probablement de nombreux mois pour que cette thématique transite efficacement dans le monde du sport, que ce soit le monde économique du sport ou le monde institutionnel ou politique du sport. Donc ce que nous allons traiter cet après-midi va vous surprendre, c'est une certitude, va vous intéresser, je l'espère. Et de ce point de vue-là, à l'issue de la conférence qui va durer entre une heure et quart et une heure et demie, peut-être faudra-t-il faire une petite pause d'ailleurs, et à l'issue de la pause, on consacrera une heure à des questions, des réponses, des interrogations sur une problématique qui, vous allez le voir, remet complètement en question les modalités de pilotage du sport, alors que ce soit le sport français, bien entendu, on va s'intéresser d'abord au sport français, mais aussi de pilotage du sport international. Nous sommes là dans une configuration qui remet complètement en cause, à la fois, et c'est là où la dimension pédagogique et en termes de formation va vous intéresser, à la fois en termes de compétences, en termes de savoir-faire, en termes de métier, donc très probablement à court terme en termes d'emploi, et bien entendu dans ces conditions en termes de formation. Alors, avant d'aborder cette problématique complexe, je vais vous dire qui je suis et comment je suis arrivé à la construire et à la développer aujourd'hui. Je suis à l'origine un universitaire, je suis professeur d'université à la retraite. Et la question s'est posée de savoir ce que je faisais au moment où je prenais ma retraite de toute la capitalisation de connaissances que nous avions produites depuis de très nombreuses années, puisque nous travaillons avec le laboratoire que j'avais créé, nous travaillons depuis 2006 sur la relation sport et numérique, nous avons commencé nos travaux sur l'évolution des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les Jeux Olympiques de Turin ont été les premiers jeux numériques de l'histoire de l'Olympisme, avec évidemment un certain nombre de logiques et de technologies qui aujourd'hui font sourire. Les choses vont tellement vite. Mais il n'en reste pas moins que nous avons considéré que les Jeux de Turin, donc 2004, étaient les premiers Jeux Olympiques de l'histoire, ce qui veut dire, numériques, ce qui veut dire que c'était pour la première fois l'occasion pour le sport de se confronter au numérique. Ce sont les Italiens qui ont fait cette première approche, cette première ébauche, je dirais, relayée très vite par l'ensemble des médias internationaux qui ont considéré qu'il y avait là des avancées techniques qui étaient significatives, tellement significatives, qu'ils s'en sont emparés. Et le relais a très vite été pris par les télévisions qui ont utilisé notamment le web et toutes les technologies afférentes pour développer un certain nombre de concepts en termes de production et de diffusion d'images. L'idée principale étant qu'à partir, disons, de 2006, la qualité des images télévisées faisait quasiment Olympiade après Olympiade un bond en avant. Et ce que nous prédisons pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, c'est que ce bond en avant va s'accentuer et de manière exponentielle. On va déjà voir l'année prochaine à Tokyo des propositions en termes de qualité d'image qui vont être intéressantes. Mais à Tokyo, le problème qui va se poser, c'est que je pense que tout le monde a entendu parler du grand passage de la 4G à la 5G. Ce qui va se poser à Tokyo comme problème, c'est que la majorité des pays ne seront pas équipés 5G. Ce qui veut dire que la qualité des images que les Japonais seront capables, la qualité du signal que les Japonais seront capables de proposer ne pourra pas être exploité en tant que tel par la grande majorité des pays. Et on se retrouve là exactement dans la situation des Jeux de Turin en 2004, où la notion même de l'Internet associé à la production d'images télévisées n'était pas encore au point. Ce que l'on peut considérer, c'est que les Jeux olympiques de Pékin, les Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022, vont être une étape supplémentaire, probablement très significative. Parce que, tout simplement, il y a là des enjeux industriels très forts, et que les Chinois, les Chinois, l'industrie chinoise, a absolument besoin de faire la démonstration au monde entier, à l'occasion des Jeux olympiques de Pékin, qu'ils sont en capacité de produire, et qu'ils sont les seuls en capacité de produire, des images d'une qualité 4K, c'est-à-dire avec une définition exceptionnelle, relayée, parce qu'en 2022, les choses auront avancé en termes d'équipements 5G des pays, notamment des pays européens et des pays nord-américains. Ils seront capables donc de produire quelque chose, et leur objectif, c'est de sidérer le monde. Avec une qualité d'image qui n'aura jamais été atteinte. Alors le problème, et vous le voyez poindre immédiatement, le problème, c'est qu'ils vont fixer la barre très haut. Ce qu'on appelle les barrières à l'entrée vont être très élevées après Pékin. Et la question que tout le monde se pose aujourd'hui, avec une certaine angoisse, c'est est-ce que Paris sera au niveau ? Tout simplement parce que l'on sait parfaitement aujourd'hui que pour que les grandes villes françaises, les grandes métropoles françaises, soient équipées 5G, il faudra attendre 2025. C'est-à-dire après les Jeux. Ce qui signifie que les sites olympiques devront être équipés 5G, tout simplement parce que le monde entier le demandera, l'exigera. L'exigera. Et il va falloir prendre des décisions politiques qui vont être délicates. Et la principale d'entre elles sera de donner la priorité au 93, au 93, au 93. Parce que le 93 sera un site de production d'images exceptionnel et aussi parce que le centre de presse sera à Saint-Denis. Et que les médias du monde entier exigeront une qualité 5G. Comme la 5G ne s'est pas arrivée à Saint-Denis en 2024, dans la logique, s'il n'y avait pas eu les Jeux olympiques, il va falloir prendre des décisions politiques au détriment des autres départements de l'île de France. Et quand on voit les débats qui se posent aujourd'hui avec le projet de métro du Grand Paris qui est en situation exactement identique, c'est-à-dire de donner la priorité à la ligne 17 qui sera la ligne olympique, qu'au détriment des autres départements d'île de France et avec Valérie Pécresse et l'ensemble des présidents de ces départements qui montent au créneau en disant « Mais il n'y a pas de raison que le 93 soit prioritaire », on imagine bien qu'avec la 5G, il va y avoir le même type de problèmes qui vont se poser. Donc la question que tout le monde est en train d'observer avec une certaine angoisse, c'est est-ce qu'on ne va pas assister à la même chose entre le Grand Paris Express, le métro, le Grand Paris Express et la 5G, ce qui voudrait dire qu'il y aurait là un certain nombre de pilotages délicats au niveau politique et avec derrière une capacité peut-être inférieure à ce que proposera Préca en 2022, ce que la France ne pourra pas se faire mettre. Donc vous voyez que cette problématique numérique liée au sport est tout à fait intéressante d'abord et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé une fois que j'ai eu pris ma retraite de créer une start-up qui s'appelle SWI dont le projet est de monter, c'est ce que je vais vous présenter là, est de monter un dispositif qui soit un dispositif permettant ce que l'on appelle la transition numérique, du mouvement sportif français à une échéance la plus courte possible. Alors je vais d'emblée faire une distinction. Quand je vous parle des Jeux Olympiques, je vous parle de ce que nous appelons le sport qui se regarde, avec son économie particulière. Quand je vous parle du mouvement sportif français, je vous parle de l'économie du sport qui se pratique. et il faut distinguer les deux. Nous distinguerons donc le sport qui se regarde du sport qui se pratique. Ce dont je vais vous parler cet après-midi, c'est exclusivement du sport qui se pratique. Ce qui vous intéresse, évidemment, je pense, pour la majorité d'entre vous, de manière la plus significative. Alors, vous avez en bas de l'image une phrase, un peu sibylline, qui demande une explication. Cette phrase vous dit, avec le numérique, le sport n'est pas dans une phase de changement, mais un changement de phase. qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, d'une part, et pour aller au plus court, ça signifie que le sport est engagé dans une transformation tellement importante avec le numérique qu'on appelle ça une disruption. Cette phase, ce changement de phase, est différent de ce que l'on appelle une phase de changement. Parce qu'une phase de changement, c'est quelque chose qui est relativement facile à identifier, peut-être même relativement marginal, que ça porte sur des éléments non structurants, donc faciles à appréhender, faciles à gérer, alors qu'un changement de phase, c'est exactement l'inverse. Dans un changement de phase, on est là au cœur d'un dispositif qui se transforme. Et là où les choses deviennent intéressantes, c'est que c'est la troisième fois en un peu plus d'un siècle que le sport est engagé dans un changement de phase. Je vous en parlerai tout à l'heure. Pourquoi est-ce que j'utilise cette phrase ? Parce qu'elle met clairement en évidence, et je le développerai tout à l'heure, elle met clairement en évidence le fait que nous sommes engagés dans quelque chose, un, que nous ne maîtrisons pas, deux, que nous ne connaissons pas. Et malgré tout, il faut avancer. Et malgré tout, il faut entrer dans une logique problématique qui nous permette de, non pas de connaître le futur, c'est totalement impossible, mais à tout le moins de construire des scénarios qui nous permettent, peut-être, d'identifier des pistes pour le futur. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. En deux phases. Une phase qui va être, en quelque sorte, qu'on pourrait qualifier de sociotechnique. On va s'intéresser à la façon dont la société, dans son ensemble, vous et moi, avons fait évoluer le sport. Et ensuite, nous nous intéresserons à la manière dont cette évolution est ou non prise en compte par les acteurs sportifs au plan du numérique. Donc, ces deux phases sont assez simples, peut-être même simplistes, mais elles sont indispensables à distinguer, vous allez le voir, parce que là, on s'attaque à quelque chose qui est particulièrement complexe. Tellement complexe que tous les gens qui travaillent avec moi et tous les gens qui travaillent avec moi dans le cadre de l'université, en l'espace d'une quinzaine d'années, et on a peut-être défriché 40% de la problématique. 40% de la problématique. Je vais essayer de vous présenter ces 40%. Vous allez voir que déjà, on fait un saut dans l'inconnu. Donc, pour le reste, on essaiera, peut-être dans vos questions, de développer d'autres hypothèses et peut-être d'autres embryons de scénarios que nous sommes en train de construire. Alors, on va prendre un fil rouge, parce que c'est obligatoire pour éviter de se perdre. Et ce fil rouge, c'est ce que nous sommes en train de concevoir, c'est-à-dire un nouveau métier dans le domaine du sport. Un métier qui n'existe pas. Donc, ça veut dire des formations qui n'existent pas. Il n'est pas impossible que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous à l'issue de ce que je vais vous présenter là soient en mesure de se dire oui, mais effectivement, il y a là des logiques qui pourraient nous permettre de développer, alors en prenant le temps, en réfléchissant, en n'allant pas trop vite, de développer de nouveaux types de formations, mettant en relation directement le sport et le numérique. Plutôt le numérique et le sport, d'ailleurs. Donc, ce nouveau métier, enfin, c'est un des nouveaux métiers identifiés, il y en a d'autres, mais c'est celui qui est le plus pertinent de mon point de vue par rapport à ce qui vous intéresse. Ce nouveau métier, c'est un métier qu'on a qualifié d'agent de transition numérique du sport. Alors, évidemment, la notion de transition numérique doit être expliquée. Et vous allez voir qu'elle est au cœur de tous les éléments que nous allons traiter cet après-midi. Qu'est-ce que c'est que la transition numérique ? D'abord, la transition numérique s'adresse, pour ce qui nous concerne, à des organisations. Ce qui signifie que la notion même de transition numérique relève de ce que l'on appelle les sciences des organisations. Pour dire les choses peut-être plus simplement, dans le domaine du sport et dans le domaine des stables, on appelle ça le management du sport. Eh bien, ce que je vous propose de considérer d'emblée, maintenant, sans avoir à se poser de questions, c'est que le management du sport est actuellement engagé dans une phase de transformation et que cette phase de transformation ne suffira pas. Il faudra passer de la transformation à la transition. Et ce passage de la transformation numérique à la transition numérique, c'est tout simplement la possibilité d'identifier au sein d'une organisation, prenons une fédération, d'identifier au sein de cette fédération le passage de l'utilisation ponctuelle d'un service numérique, une appli, par exemple, une appli qui permet de gérer les licences, une appli qui permet de faire de la gestion comptable dématérialisée, une appli qui permet d'enseigner ou d'optimiser la performance de manière dématérialisée. Donc, utiliser une appli de ce type-là, c'est de la transformation et c'est insuffisant. c'est tellement insuffisant que depuis trois ans que nous travaillions avec des fédérations et de grosses fédérations, on a constaté que dans 100% des cas, c'était un échec. Dans 100% des cas, identifiés par nous, l'utilisation d'une seule appli, par exemple, gestion des licences, dans le cadre d'une fédération et puis ensuite de ces ligues, de ces comités et de ces clubs, dans 100% des cas, ça débouchait sur une impasse. Ça veut dire que la technologie existait, que la fédération faisait l'effort de former à minima, parce que les choses sont difficiles et délicates en l'absence de connaissances précises, donc de former à minima au niveau des ligues, des comités et des clubs, les acteurs du sport, les dirigeants bénévoles ou les salariés qui allaient utiliser l'appli, mais qu'au final, l'appli a été utilisée quelques semaines et puis abandonnée. Nous avons donc essayé de comprendre pourquoi. Et tout le travail que nous menons depuis trois ans vise justement à expliquer ce taux d'échec très important. Et nous avons actuellement une première explication qui consiste à dire que l'échec est là parce que les organisations sportives ne sont restées qu'en face de transformation numérique alors qu'elles devraient passer en phase de transition numérique. Et la différence, c'est celle-ci. La transformation, c'est l'utilisation d'une ou deux applis dans le cadre d'une ou deux fonctions organisationnelles. La transition numérique d'une fédération, c'est le passage à 100% de numérique dans 100% des fonctions organisationnelles. Et vous comprenez bien qu'à partir de là, à partir du moment où on dit cela, on se heurte à quelque chose qui est important. C'est le temps. C'est le calendrier. Nous sommes là dans des calendriers longs. Je dis longs. C'est-à-dire des calendriers qui tournent autour de 18 mois voire 2 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2019, une fédération qui déciderait de passer au numérique, elle devrait construire un projet sur un calendrier de 2 ans. Ce qui nous conduit à 2021. Et vous comprenez que ça, ça inquiète beaucoup parce que ça signifie qu'on est là sur des projets longs, structurants, compliqués, complexes et que personne ne maîtrise vraiment. Donc, la start-up SWI que j'ai créée a pour objectif justement de construire ce passage entre la transformation et la transition et c'est ce que je vais vous présenter cet après-midi. Alors, tout d'abord, qui est-ce que ça concerne ? Je vous ai parlé jusqu'à présent du mouvement sportif mais le mouvement sportif fait partie d'un écosystème un écosystème plus large qui inclut l'État, bien entendu, qui inclut les acteurs économiques, les fournisseurs de services numériques, les start-up si vous voulez, et qui inclut aussi et je dirais surtout les villes. Nous sommes actuellement sur une hypothèse de plus en plus forte, de plus en plus robuste qui consiste à dire que si les villes ne s'emparent pas de la problématique numérique, alors le mouvement sportif français ne s'en sortira pas. ce qui signifie donc clairement que la future agence du sport et d'ailleurs heureusement qu'elle a inclus les collectivités, la future agence du sport va progressivement sur un calendrier qu'il est impossible de préciser, tomber sous la coupe des collectivités locales et territoriales tout simplement parce que ce sont elles qui vont avoir les capacités à la fois financières mais aussi techniques de répondre à la demande numérique exigée par vous et moi c'est-à-dire les licenciés, les pratiquants. Donc nous avons introduit les villes dans la boucle de réflexion ce qui fait qu'aujourd'hui nous travaillons avec des communautés d'agglomération qui ont été sensibilisées au phénomène et qui sont en train de concevoir mais dans une perspective de mutualisation des questions et de mutualisation des réponses de concevoir des services sportifs numériques c'est-à-dire dématérialisés au sein de leurs communes. Le danger et le danger personne ne l'avait bien perçu au départ le danger est le suivant c'est que ces communes avancent trop vite par rapport aux mouvements sportifs et qu'en avançant trop vite ils soient rapidement en relation avec des acteurs du numérique qui leur proposent des applis des services correspondant exactement à leurs besoins et que dans ces conditions les élus locaux qui ont une problématique d'exploitation des équipements qui est très forte de ce qu'on appelle la rentabilité sociale des équipements ils ne sont pas dans une logique de rentabilité économique quoique en certains cas peut-être je vous rappelle que je parle du sport qui se pratique je ne parle pas du sport qui se regarde donc ils ne sont pas forcément dans une rentabilité économique de leurs équipements gymnase, piscine etc ils sont dans une rentabilité sociale et ce qui les intéresse c'est que les équipements soient effectivement utilisés et bien nous avons quelques exemples trois actuellement en Ile-de-France où le cas s'est posé pour des élus de choisir dans le domaine du tennis c'est avec la Fédération Française de Tennis que pour l'instant les cas ont été identifiés de choisir dans le domaine du tennis la possibilité de confier sur une ville l'animation et donc la gestion des cours de tennis non plus au club historique au club associatif avec lequel la ville travaillait depuis des décennies mais de confier l'animation des cours à une appli à une start-up deux start-up actuellement ont été identifiées une start-up lyonnaise qui s'appelle Canal Match notez-le allez voir sur Google ce qu'est Canal Match vous allez voir et une autre start-up qui s'appelle Les Déchaînés qui est aujourd'hui en train de faire un malheur auprès des municipalités parce que tout simplement elle cette start-up propose des services capables de rentabiliser à court terme les cours de tennis c'est-à-dire de faire en sorte que les cours sont utilisés sur un temps extrêmement large et de toute façon beaucoup plus large que le temps que propose le club dans trois cas de figure les clubs ont été éjectés de la boucle et bien ça c'est ce qu'on appelle un signal faible parce que si ça se passe dans le tennis il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas ailleurs dans d'autres secteurs avec d'autres start-up qui auraient identifié un marché potentiel et qui se présenterait aux élus pour leur dire écoutez nous nous sommes capables de rentabiliser fois deux vos équipements sportifs c'est-à-dire de faire beaucoup mieux que votre club on prend la natation avec les piscines on prend les les murs d'escalade dans les dans les gymnases et puis comme ça on voit naître ce que l'on appelle un champ de concurrence que personne n'a vu venir à commencer par les fédérations sportives cela ça a un nom ce nom vous l'avez déjà rencontré on appelle ça l'ubérisation il y a aujourd'hui un danger d'ubérisation grave du mouvement sportif français donc on est dans une situation où il y a urgence à réagir parce que sinon c'est potentiellement le risque de voir disparaître des fédérations je dis bien disparaître imaginez une fédération je ne citerai pas de nom qui n'est plus au programme olympique qui n'a pas franchi le pas de la transition numérique et qui a un champ de concurrence qui est en train de se lever avec des applis qui sont en train de démarcher les élus locaux pour leur proposer mieux que ce qu'il faut leur club on peut leur donner une durée de vie de 6-7 ans après c'est terminé donc vous voyez que le danger il est très important et que c'est face à ce danger qu'il faut réagir parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France le sport c'est un service public et qu'on est là dans une logique qui n'est plus du tout la logique du service public donc voilà globalement la problématique je commence à l'affiner et il faut savoir que cette problématique il ne suffit pas de la poser encore faut-il l'investiguer sur la base d'outils méthodologiques qui permettent d'identifier les vraies questions qu'on appelle des hypothèses et de trouver des méthodes capables de les valider ou de les invalider nous avons donc conçu un programme qui s'appelle le programme d'investigation stratégique des tendances d'évolution du sport ce programme a été conçu en 1993 chaque année il est amélioré et aujourd'hui c'est le seul programme capable de développer des recherches en relation avec les propositions des startups proposant des services capables d'aider les fédérations sportives à franchir le pas de la transition numérique quand je dis identifier des startups c'est pas forcément des startups françaises nous identifions des startups chinoises néo-zélandaises japonaises évidemment nord-américaines qui sont capables de faire mieux plus vite à moindre coût que certaines startups françaises donc le programme PIST PIST étant l'acronyme le programme d'investigation stratégique des tendances d'évolution du sport le programme PIST repose je vais vous en dire deux mots pour que vous compreniez bien comment nous travaillons repose sur ce que l'on appelle de la curation de contenu du web la curation de contenu on dirait de la veille de manière plus simple mais on préfère curation de contenu parce que derrière il y a la notion de méthodologie d'accès à des données nous travaillons avec une société française une startup qui se développe très bien aujourd'hui qui s'appelle SINDOP allez voir SINDOP ça s'écrit S-I-N-D-U-P allez voir ce que propose SINDOP et vous comprendrez que les méthodologies permettant d'alimenter le programme PIST sont des méthodologies qui n'existaient tout simplement pas il y a dix ans peut-être même moins de dix ans donc il a fallu que l'on les identifie il a fallu qu'on se les approprie et c'est cette capacité d'appropriation qui nous permet aujourd'hui de faire des propositions qui sont des propositions cohérentes logiques pas forcément faciles pas forcément simples mais en tout cas qui permettent et qui permettront au mouvement sportif français d'avancer un exemple le programme PIST a permis de mettre en évidence cela je vous laisse deux secondes pour lire vous imaginez bien que lorsque l'on constate que Strava 1 est la plus grosse organisation sportive du monde que Strava n'est pas une fédération internationale que Strava est un acteur économique mais que pour autant Strava est capable de proposer beaucoup mieux beaucoup plus et sera capable dans les mois à venir de proposer véritablement de nouveaux services exceptionnels extraordinaires vous comprenez bien qu'il y a là un état d'urgence parce que Strava n'est pas la seule Strava aujourd'hui elle a deux métiers particuliers enfin la start-up a deux métiers particuliers liés au cyclisme d'une part et au running d'autre part mais Strava est en train d'envisager autre chose Strava travaille avec une nouvelle technologie dont vous avez peut-être entendu parler pour certains ou certaines d'entre vous qui s'appelle la blockchain ou les blockchains parce qu'il y a plusieurs façons d'envisager le terme les blockchains utilisées dans le sport alors je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça nous prendrait l'après-midi mais vous allez quand même comprendre de quoi il s'agit les blockchains utilisées dans le sport vont permettre et Strava travaille dessus de créer ce que nous avons baptisé des crypto-classements sportifs non fédéraux un crypto-classement sportif c'est quelque chose qui s'apparente en termes d'utilisation technologique à la crypto-monnaie vous avez tous entendu parler du bitcoin et bien le crypto-classement sportif utilise à peu près la même technologie pour créer des championnats virtuels mais des championnats virtuels qui ne sont pas liés à ce que l'on appelle le e-sport moi je ne parle pas de e-sport je vous parle de sport de pratique physique et des championnats virtuels qui permettent déjà à Strava de manière prototypale de proposer des classements qui sont des classements Strava mais ces classements Strava d'ores et déjà sont plus utilisés que les classements de la Fédération Internationale d'Athlétisme par exemple donc vous voyez que ce que je suis en train de vous dire là ce n'est pas un délire d'universitaire c'est une réalité et une réalité qui permet de dire aujourd'hui sans aucune erreur possible que le mouvement sportif français est à la croisée des chemins soit il bascule dans le numérique vous avez compris qu'il lui faudra du temps soit il bascule dans le numérique soit certaines fédérations ne le font pas et alors elles vont disparaître et la disparition là je vous parle des années 2030 c'est à dire sur une échéance très courte donc la logique voudrait qu'un certain nombre d'acteurs pédagogiques que ce soit les CREPS que ce soit les UFR STAPS ou des écoles privées des écoles de commerce soient en mesure aujourd'hui de proposer des formations correspondant à ce métier d'agent de transition numérique parce que le métier il est là le métier il est formaté il est formalisé par contre il n'y a pas d'acteur pédagogique qui s'en sont qui se sont appropriés cette dimension sachez bien évidemment je m'adresse à Frédéric mais je m'adresse aussi à d'autres personnes je m'adresse à toi aussi sachez bien qu'il y a là ce que l'on appelle des barrières à l'entrée très faibles très très faibles à la limite qui n'ont pas encore été construites et que vous avez toute l'attitude pour vous engager vous n'aurez pas de concurrence pendant 18 mois j'espère bien que mes collègues des UFR Stable vont se mobiliser mais en tout cas ça va prendre du temps et à mon avis avant 18 mois vous n'aurez pas de master sport numérique en France donc il y a une place il y a une place à prendre et cette place là je vais vous la décrire pour que vous compreniez bien à la fois ce sur quoi elle repose et quels sont les contenus de formation qu'il faut être capable de mettre en place en 2030 voilà ce qu'il a se passé ça ça a un nom on appelle ça un champ de concurrence ce champ de concurrence il y a 10 ans il était inimaginable il y a 10 ans et évidemment durant tout le 20ème siècle non peut-être pas durant tout le 20ème siècle depuis les années 60 c'est à dire en gros 60 ans les fédérations sportives françaises avaient un monopole le monopole de l'organisation du sport du sport disciplinaire ce monopole elles considèrent qu'elles l'ont toujours or c'est faux elles ne l'ont plus j'ai été gentil en m'étant 2030 mais en réalité ça ça existe déjà vous avez certainement dans votre environnement des enseignes des enseignes des magasins des marques que vous côtoyez et qui vous proposent ce type de service et ce type de service peut-être même que vous l'utilisez alors que vous êtes licencié ou alors que vous n'êtes plus licencié parce que vous avez compris que ce que vous proposez la fédération française X ne correspondait pas en termes de qualité de service à ce que vous proposez la concurrence et vous avez lâché la licence et bien ça c'est quelque chose qui est une demi-trente c'est une certitude mais qui est peut-être aussi déjà en gestation aujourd'hui et vous comprenez bien que si l'on est comme moi attaché au service public attaché au mouvement sportif et bien on doit faire en sorte qu'il s'en sorte peut-être contre son gré encore que ce soit de moins en moins et c'est la raison pour laquelle j'ai créé SWI pour donner au mouvement sportif les moyens de franchir le pas non pas de la transformation numérique mais de la transition numérique pour être en 2030 à égalité avec les acteurs économiques qui proposeront des services mais pour être en 2030 à égalité il faudra que le mouvement sportif ait franchi le pas de la transition numérique or aujourd'hui il n'est même pas au début de l'idée d'y penser voilà la question pour comprendre nous avons modélisé l'écosystème sport et c'est ce schéma nous le montre que depuis 1945 et vous voyez que là on est qu'en 2012 donc ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qui va apparaître depuis 1945 on assiste à une complexification de l'écosystème sportif en 1945 vous aviez deux entités à partir des années 60 l'état a commencé à avoir des ambitions politiques dans le domaine du sport ces ambitions politiques se sont transformées en 1975 en une loi et à partir des années 60 l'état est devenu le patron du sport et c'est toujours le cas aujourd'hui dans les années 80 on a vu apparaître un certain nombre de choses d'abord des villes des villes qui se sont dit c'est simple on finance le sport on construit les équipements on fait en sorte de répondre à l'évolution de la demande de sport mais on n'est pas entendu on n'est pas écouté on n'a pas voix au chapitre et bien on va s'emparer du problème et on va exiger un certain nombre de choses c'était dans les années 80 nous sommes en 2019 et l'agence nationale du sport va donner 30% des voix aux villes il aura fallu quasiment 40 ans donc vous voyez que les choses avancent mais elles avancent lentement les villes c'est une chose tout le monde s'en rend compte les choses se précisent mais il y a également un autre phénomène qui est celui-ci vous voyez bien c'est pas terrible peut-être non je peux pas régler non c'est bon donc c'est celui-ci autrement dit à partir de 80 on a vu naître à travers tout un phénomène d'évolution sociologique du sport que j'en ai appelé les sports alternatifs ou les sports de glisse on a vu naître des organisations informelles qui n'étaient plus des clubs dans l'omène du surf par exemple ou du windsurf on appelait ça des tribus c'est-à-dire des gens des individus qui se regroupaient sur des spots et qui fonctionnaient en autonomie sinon en autarcie par rapport à une problématique qui était leur propre problématique qui n'avait rien à voir avec ce que proposait la Fédération française de surf ce qui explique pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup plus de surfeurs en France qu'il n'y a de licenciés à la Fédération et ces organisations physiques informelles se sont développées multipliées dans de nombreuses activités sportives qui n'étaient pas des disciplines sportives et là je vais m'arrêter un instant au niveau de la sémantique parce que la sémantique nous apprend très simplement des choses importantes en termes d'évolution vous savez que lorsque l'on parle du programme olympique on a l'habitude de dire que les sports au programme olympique sont des disciplines olympiques nous sommes attachés à ce mot discipline qu'est-ce qu'il signifie et surtout où est-il utilisé en dehors du sport et bien il est utilisé en milieu carcéral il est utilisé à l'armée il est utilisé à l'école et bien ça ça pose un problème parce que si les fédérations sportives sont toujours en 2019 en situation de proposer de la discipline alors il n'est pas étonnant que les adultes ne soient pas licenciés et il est tout à fait logique que la moyenne d'âge des licences en France soit de 15 ans il est également tout à fait logique qu'à partir de 16 ans on voit un décrochage phénoménal des adolescents les adolescents à 16 ans ils ne veulent pas entendre parler donc vous voyez que ce simple exemple sémantique montre que la logique disciplinaire pose un problème de fond et ça veut dire qu'il faut s'arrêter sur des chiffres je ne vais pas vous en donner beaucoup mais je vais au moins vous en donner deux le premier de ces chiffres c'est le nombre de licences en France je dis bien de licences parce qu'on mélange toujours licences et licenciés quand le ministère annonce ou les journalistes annoncent le nombre de licenciés en France on parle de 17 millions 16 millions 17 millions et on nous dit le chiffre est en augmentation alors d'abord c'est faux parce qu'on ne comptabilise pas les licenciés mais les licences et si on est à 17 millions de licences c'est aussi peut-être parce qu'un certain nombre de personnes sont deux fois ou trois fois licenciées et sont comptées trois fois mais c'est la même personne donc il y a là un problème mais ce n'est pas le problème le plus important le problème le plus important c'est qu'à partir de 15 ans la licence n'intéresse plus personne il suffit d'aller sur le site du ministère des sports alors c'est caché dans un coin il faut aller le chercher très loin mais si vous avez un peu de patience vous allez le trouver ça s'appelle StatInfo et dans StatInfo vous regardez vous avez l'évolution des licences depuis plusieurs décennies avec des graphiques qui sont extrêmement explicites et il y en a un qui est absolument phénoménal qui montre le vide sidéral en termes de pratiques sportives licenciées en France à partir de l'âge de 16 ans à partir de l'âge de 16 ans on ne se licencie plus en France pour une raison que j'explique simplement en disant que l'offre de service est un service disciplinaire et que cette notion de discipline alors qu'est-ce que ça veut dire dans le sport ? ça veut dire du code ça veut dire de l'arbitrage ça veut dire de la sanction carton rouge ça veut dire des choses qui présentent quand même un phénomène assez particulier même si certains peuvent considérer que c'est pour cela que le sport est éducatif certainement mais il ne reste pas moins que lorsque l'on sort de cette logique-là et qu'on s'intéresse à la dimension sociétale du sport et bien on n'est pas surpris de constater que s'il y a 17 millions de licences en France vous avez 22 millions de français qui pratiquent le sport sans être licenciés moyenne d'âge 39 ans pour les femmes 40 ans pour les hommes c'est-à-dire ce sont des adultes les adultes lorsqu'ils sont sportifs en France dans leur très grande majorité ne s'intéressent pas aux services proposés par les fédérations on passe à 2012 2012 on retrouve les mêmes mais avec une différence c'est que les organisations physiques informelles sont devenues des communautés numériques informelles et la différence elle est majeure c'est-à-dire que la réalité même du spot de la tribu à Biarritz qui se retrouvait chaque soir pour enfin en fin de journée pour surfer lorsque les conditions le permettaient elle est devenue autre chose elle est devenue une communauté numérique qui correspond qui échange qui diffuse des données qui diffuse des vidéos qui diffuse du savoir du savoir-faire qui diffuse des photos qui diffuse énormément de choses montrant que cette communauté a une vie propre souvent d'ailleurs bien supérieure à la vie du club de surf local lorsqu'il existe cette logique là de communauté numérique nous nous l'avons identifiée à partir de 2012 mais ce qui est intéressant c'est qu'elle se démultiplie aujourd'hui et elle se démultiplie pour une raison extrêmement simple c'est que c'est un marché et que ce marché est préempté par des acteurs économiques les acteurs économiques que l'on a identifié tout à l'heure vous savez avec les éléments qui montraient qu'en 2030 on allait pratiquer le sport dans d'autres conditions que les conditions fédérales les communautés numériques organisées sont aujourd'hui elles-mêmes concurrencées par des applis de marques par des applis d'enseignes par des applis de start-up autrement dit par des applis d'acteurs économiques et ça ça change tout et on va le voir tout à l'heure pourquoi ça change tout on est en 2017 en 2020 2021 les choses vont encore changer vont encore bouger les éléments sur lesquels nous travaillons sont ceci et vous observez que là on ne voit plus les villes on ne voit plus les fédérations on ne voit plus l'état c'est un nouvel écosystème je devrais dire un nouveau champ concurrentiel qui est structuré par les acteurs économiques et bien ça c'est le risque majeur le risque majeur c'est qu'en 2030 l'ensemble l'ensemble des acteurs sportifs que nous connaissons que vous connaissez qui vous emploient l'ensemble de ces acteurs sportifs est disparu ça ne voudra pas dire qu'on ne fera plus de sport ça voudra dire qu'on fera du sport autrement avec d'autres services selon d'autres logiques et bien moi ça je n'en veux pas moi je veux qu'en 2030 le mouvement sportif soit toujours présent et la question est oui peut-être mais comment faire pour répondre et bien il faut s'intéresser à l'histoire parce qu'en réalité en 2019 le sport vient de quelque part tout ce que je suis en train de vous décrire rapidement je m'en excuse d'ailleurs tout ce que je suis en train de vous décrire c'est quelque chose qui relève d'une logique historique alors Frédéric tu enverras le powerpoint à ceux qui le souhaiteront donc c'est peut-être pas la peine de tout noter vous pouvez prendre des photos c'est plus simple mais de toute façon si vous le souhaitez vous aurez le powerpoint donc nous avons nous avons essayé de de reconstruire en quelque sorte l'histoire du sport sa réalité présente mais nous avons voulu aller plus loin nous avons essayé de construire sa réalité future alors ce schéma là qui est une première synthèse qui est simple il est vraiment très simple il dit par contre énormément de choses et il dit surtout le danger que je viens de vous décrire il explique ce danger alors la phase 1 la phase 1 c'est la phase de construction il faut savoir que la France a été au début du 20ème siècle le pays leader en matière de de construction du sport moderne et quand je dis de construction du sport moderne je ne dis pas seulement d'invention de discipline je dis aussi de structuration des disciplines de pilotage des disciplines deux événements que vous connaissez bien ont eu lieu en 1887 donc la réhabilitation des jeux par Pierre de Coubertin et un événement que l'on oublie un peu trop c'est 1901 la loi sur les libertés de l'association la loi de 1901 il faut savoir que la France a été le premier pays au monde à légiférer dans ce domaine là et que les sportifs se sont emparés de la loi de 1901 et c'est à partir de 1901 que l'on voit se multiplier en France des associations sportives dans des domaines qui n'étaient pas du tout des domaines que nous connaissons aujourd'hui mais dans des domaines qui ont fait souche pour arriver après la première guerre mondiale dans les années 1920 à des situations associatives extrêmement structurées qui ont donné naissance pour beaucoup d'entre elles à des fédérations internationales dans le même du football par exemple c'est la France qui a donné naissance à toute la structuration internationale du football mais il y a d'autres exemples donc nous sommes là dans une phase historique où le sport a été inventé il a été codifié et il a été organisé alors pourquoi est-ce que j'arrête cette phase à 1972 et je dis bien je l'arrête ça veut dire qu'elle cesse parce qu'à partir de 1972 on a commencé à réfléchir en France à une législation sportive qui a donné naissance à la loi dite loi Maso 75 alors c'est pas arrivé en 72 brutalement c'est arrivé bien plus tôt c'est arrivé disons la gestation de tout cela on l'identifie dans les années 60 très précisément en juillet 1960 1961 d'ailleurs je me souviens plus très bien où pour la première fois en France une loi sur la normalisation des équipements sportifs votée pourquoi est-ce qu'on vote une loi sur la normalisation des équipements parce que le général de Gaulle veut implanter en France toute une structure disciplinaire olympique dans le domaine du sport il s'approprie le général de Gaulle disons l'ensemble du gouvernement et en particulier Maurice Herzog il s'approprie le phénomène sportif il le transforme en phénomène politique ça a donné lieu à des choses que vous connaissez bien la création d'un corps de fonctionnaire par exemple des cadres techniques ça a donné lieu à des normalisations architecturales dans le domaine des équipements sportifs on construit beaucoup d'équipements sportifs en France mais ce sont des équipements normalisés disciplinaires on construit des piscines olympiques on construit des gymnases on construit des stades pourquoi ? pour pratiquer le sport olympique parce que le général de Gaulle a en tête une idée très simple la France doit devenir un pays olympique ce qui donne les Jeux olympiques de 68 à Grenoble qui sont la grande réussite de de Gaulle dans ce domaine là mais qui donne aussi énormément de choses en 67 un an plus tôt par exemple les enseignants d'éducation physique deviennent des enseignants d'éducation physique et sportive avec des instructions officielles qui oblige qui les oblige à utiliser le sport dans leur pédagogie et le sport devient une discipline scolaire donc on voit on voit naître toute une chaîne de décisions politiques et à partir de 72 ce qui nous a intéressé c'est que les choses deviennent législatives avec en 75 la première loi sur le sport ce qui est intéressant c'est qu'en 75 personne n'imaginait un seul instant que le sport olympique allait se trouver concurrencé concurrencé par un phénomène qui naît dans les années 70 donc post 68 mais en relation avec 68 et ce phénomène c'est ce que l'on appelle les sports alternatifs ou les sports de glisse nous avons comptabilisé entre 70 et 1985 en 15 ans l'invention de 42 nouvelles pratiques sportives je ne dis pas discipline évidemment de nouvelles pratiques sportives 42 alors que dans la phase 1950 1975 on n'inventait plus de sport la créativité sportive était totalement tarie on améliorait on innovait dans le domaine technique par exemple Fosbury a inventé une nouvelle technique de saut dans le domaine de la perche on est passé de la perche en bambou à la perche en aluminium et à la perche en fibre de verre mais tout ceci c'était des innovations marginales il n'y avait plus de créativité on n'inventait plus de sport aussi la surprise est totale lorsque l'on constate qu'à partir de 70 on invente de nouveau du sport 40 nouvelles activités vous les connaissez tous certaines sont devenues olympiques le roller le snowboard la planche à voile le running le running c'est-à-dire la course hors stade savez-vous que la course hors stade a été inventée en France dans un petit village qui s'appelle Millau une petite bourgade qui s'appelle Millau et la course hors stade a une histoire qui est extrêmement significative en 1971 Millau organise pour la première fois une course de longue distance en France en dehors du Giron fédéral et pour se démarquer ils voulaient faire un marathon au départ pour se démarquer ils ne font pas un marathon ils font les 100 km de Millau qui existent toujours que vous avez peut-être rencontré d'ailleurs au coin d'une rue où vous avez peut-être participé et ce qui est étonnant c'est que les fondateurs des 100 km de Millau étaient des 68ars des types qui en 70 faisaient toujours le coup de poing contre les CRS sur le Larzac parce qu'en 70 mai 68 continuait tout simplement parce que l'état voulait créer un camp militaire sur le Larzac et tous les gens du point ne voulaient pas donc il y avait ce n'était pas des gilets jaunes mais c'était des gens qui faisaient le coup de poing régulièrement contre les CRS pour éviter la construction du champ militaire ce qui a donné lieu d'ailleurs à tout un phénomène de ce qu'on appelle l'écologie politique qui a donné lieu ensuite à des mouvements beaucoup plus structurés mais les 100 km de Millau ça a été d'une certaine façon une manif une manif sportive on voulait démontrer qu'il était possible de pratiquer le sport en dehors du champ de la fédération en dehors du champ disciplinaire d'où les 100 km alors ce qui est intéressant c'est qu'au même moment à Millau est inventée une nouvelle technologie qui s'appelle le Deltaplane alors il n'est pas inventé à Millau exactement mais il se développe à Millau je ne sais pas si vous connaissez la configuration de la ville mais elle est dominée par des falaises et des falaises très hautes et les libéristes se lancent à partir de ces falaises et toute une école de Deltaplane se développe à Millau vous remarquerez d'ailleurs que toujours parce que la sémantique nous intéresse toujours énormément mais il est intéressant d'identifier le fait que les utilisateurs de la Deltaplane ne s'appellent pas des Deltaplanistes ce qui aurait été logique ils s'appellent des libéristes libéristes ça veut dire qu'ils sont dans une logique de liberté sous les pavés de la plage ce sont des types qui ont fait 68 et qui sont dans la même configuration de 68 à un jet de pierre de Millau vous avez les gorges du Verdon et dans le Verdon est inventée une nouvelle activité sportive qui s'appelle l'escalade libre c'est pas l'alpinisme c'est l'escalade libre avec un certain nombre de figures emblématiques Patrick Edlinger par exemple et ce fameux film La vie au bout des doigts qui montre bien que Edlinger comme Patrick Béraud qui est son acolyte et ce sont eux qui conçoivent le concept ils sont dans une autre logique qu'une logique disciplinaire ils s'inscrivent dans une logique alternative mais il faut savoir que cette logique alternative a donné lieu à la création au niveau mondial d'une nouvelle industrie qui est l'industrie des sports de glisse et l'industrie des sports de glisse nous a conduit nous à travailler mais là c'était au siècle dernier dans des conditions un petit peu acrobatiques sur des logiques pour essayer d'expliquer la glisse c'était pas évident d'expliquer la glisse et c'était d'autant plus difficile que la grimpe l'escalade entrait dans la glisse alors que paradoxalement le patinage artistique qui permet techniquement de glisser n'entrait pas dans la glisse comment voulez-vous expliquer ça ? et bien l'explication on a fini par la trouver l'explication elle n'est pas d'ordre technique elle n'est même pas d'ordre sociologique elle est d'ordre culturel en fait c'est le système de valeur de ces individus qui priment et en travaillant sur ce système de valeur on s'est rendu compte que les grimpeurs avaient exactement le même système de valeur que les types des 100 km de milleaux ou que les libéristes donc on a considéré à partir de cette phase 2 que le sport était entré dans une autre logique de transformation une logique culturelle et ça a donné lieu à un certain nombre de publications dont un livre que vous avez peut-être lu qui s'appelle La génération glisse qui a été publié en 95 par les éditions Autrement c'est pas étonnant que ce soit Autrement qui publie ça parce qu'Autrement est né de 68 et quand j'ai terminé le livre j'ai voulu l'écrire sans pression donc je n'ai pas convaincu un éditeur j'ai écrit le livre dans mon coin en Normandie en prenant mon temps et une fois que le manuscrit a été terminé j'ai cherché un éditeur j'ai envoyé le manuscrit à 40 éditeurs aucun n'a voulu le prendre et bien oui vous imaginez un livre qui disait que le sport c'était plus le sport personne ne voulait prendre ce risque il y en a un que je n'avais pas contacté qui m'a téléphoné un jour en me disant écoutez j'ai eu votre manuscrit en main un petit peu par hasard il m'intéresse et c'était Henri Dougier le directeur des éditions Autrement et c'est Autrement qui a publié le livre qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires et donc ce livre a mis en évidence le fait qu'à partir de cette phase 2 le sport c'était plus de la technique c'était même plus de la technologie le sport c'était de la culture un système de valeurs alternatifs donc cette génération glisse correspond quand même à une logique très proche de la première ce sont les acteurs sociaux qui inventent et la différence c'est qu'aujourd'hui ce ne sont plus les acteurs sociaux les acteurs sociaux qui utilisent le sport ce sont des consommateurs de services uniquement des consommateurs de services ceux qui inventent le sport aujourd'hui ce sont les acteurs économiques et ce passage là entre la société et l'économie qui pilote le devenir du sport c'est ce que l'on appelle une disruption c'est à dire un changement absolument majeur alors je ne vais pas insister beaucoup mais quand même que vous compreniez la logique universitaire qui nous a conduit à construire un modèle comme celui-ci parce que un modèle comme celui-ci bon vous voyez qu'il a une dimension explicative qui est phénoménale mais un modèle comme celui-ci ce n'est pas quelque chose que l'on peut construire en dehors de l'université il faut des gens qui soient des professionnels qui s'engagent dans un travail qui va prendre des mois peut-être des années pour produire disons du savoir par rapport à un phénomène et ce savoir là il va très loin parce que là vous n'avez que 0,5% du modèle je vais vous donner une illustration qui va vous montrer jusqu'où va ce modèle quand j'ai sorti Génération Glisse donc c'était en 95 je crois dans les semaines qui ont suivi mon éditeur a reçu un coup de téléphone d'une société qui s'appelle Salomon et Salomon lui a demandé d'essayer de voir s'il n'était pas possible que je passe un petit peu de temps avec eux pour leur expliquer comment je voyais les choses en matière de neige parce que Salomon en 95 96 à l'époque personne ne le savait encore mais Salomon voulait se positionner sur le marché du snowboard en 95 96 le snowboard n'était pas encore olympique c'est venu en 98 à Nagano en 95 96 c'était un risque majeur on sentait bien qu'un certain nombre de marques étaient en train de se développer je pense à Burton qui a inventé la marque Burton qui a inventé le snowboard tout le monde sentait bien que le snowboard était en train de tailler des croupiers au ski mais il y avait un risque pour Salomon de se positionner sur le snowboard parce que la culture de Salomon c'était le ski alpin donc on a passé du temps on a passé un mois d'août avec eux pour essayer d'abord de comprendre quel était leur problème et on a fini par comprendre que leur problème c'était qu'ils voulaient se positionner sur le snowboard mais qu'ils n'osaient pas et qu'il fallait leur expliquer la différence entre une paire de ski et une planche de snowboard donc on a travaillé et au bout de plusieurs semaines on a abouti à quelque chose d'extrêmement simple parce qu'il faut que ce soit toujours simple si c'est compliqué ça ne passe pas et on leur a dit écoutez on va essayer de rapprocher une paire de ski et donc une planche de snowboard de l'utilisation de l'usage d'un certain nombre d'éléments que l'on utilise quotidiennement prenons le cas d'un marteau un marteau ça ressemble à une paire de ski oui parce qu'avec un marteau on cherche à obtenir un résultat qui est le clou enfoncé vous pouvez prendre la perceuse le résultat c'est le trou dans le mur une paire de ski dans la logique de Salomon c'était le ski olympique c'était pour obtenir un résultat et d'ailleurs toute la communication de Salomon était faite sur la performativité de ses skis ou de ses fixations puis ensuite de ses chaussures donc Salomon produisait du matériel permettant d'obtenir un résultat sportif comment appelle-t-on un marteau on appelle ça un outil on vous propose donc de baptiser une paire de ski d'outil de sport et une planche de snowboard est-ce que c'est un outil à l'époque je vous rappelle le snowboard n'était pas encore olympique ben non c'est pas un outil puisque quand on utilise un snowboard c'est pour se mettre en scène c'est pour faire des sauts c'est pour faire des figures c'est pour obtenir des sensations et des sensations vertigineuses c'est donc pas un outil on cherche pas un résultat est-ce que dans notre quotidien il y a des éléments qui nous permettent de faire la même chose ben oui un piano un piano ça permet d'obtenir des sensations agréables à travers la musique est-ce qu'on appelle un piano un outil de musique non on appelle ça un instrument de musique bingo un snowboard c'est donc un instrument de sport et sur cette simple différence sémantique on a expliqué à Salomon pourquoi ils allaient devoir changer mais que ce changement allait être un changement culturel immédiatement ça a fait un tollé au sein de la de la marque tous les cadres commerciaux de Salomon ont refusé ils étaient 12 à l'époque ils ont refusé de faire cette transition culturelle tout simplement parce qu'ils ne maîtrisaient pas le vocabulaire on ne parle pas du snowboard on ne parle pas le snowboard comme on parle de ski alpin ils ne maîtrisaient pas les codes ce n'étaient pas les mêmes vêtements ce n'étaient pas le même matériel ce n'étaient pas les mêmes argumentaires donc ils ont fait pression et puis très vite ils ont été licenciés et Salomon a basculé vers le snowboard puis ensuite vers l'outdoor mais s'il n'y avait pas eu ce travail de réflexion qui a duré quasiment un été Salomon n'aurait probablement pas basculé aussi vite et peut-être même qu'il n'aurait pas basculé du tout donc vous voyez que le travail universitaire la modélisation théorique permet d'obtenir des résultats qui sont ensuite que l'on peut transcrire dans le domaine industriel puis dans le domaine commercial c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui avec le numérique la démarche est exactement la même donc on reprend notre fil rouge et nous allons basculer maintenant maintenant que nous avons vu quelle était la problématique sociétale économique, industrielle, institutionnelle, politique nous allons voir maintenant comment les choses peuvent s'organiser et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous vont pouvoir s'engager dans une formation alors bon ça pourra prendre un autre intitulé dans une formation qui s'apparenterait à cela je vous rappelle que pour mettre en place une formation ils font des contenus de formation et ces contenus de formation il faut les identifier et bien cette identification nous y travaillons depuis 3 ans avec plusieurs fédérations dont la fédération française de tennis alors je m'excuse tout de suite parce que les modèles se compliquent mais attendez attendez là je vous livre le modèle dans son ensemble ensuite on va rentrer dans le détail voilà un modèle nous avons mis des semaines à le construire mais ce modèle repose alors il y a deux parties il y a la partie qui est à gauche cette partie là et la partie qui est à droite on va d'abord s'intéresser à cette partie là tout à l'heure je vous ai dit que lorsque l'on on commençait à réfléchir dans le domaine de la transition numérique des fédérations il était obligatoire de concevoir un phénomène global il n'était pas question d'engager la fédération dans une transition pardon dans une transformation qui ne s'applique qu'à l'utilisation d'une ou deux applis il fallait que la problématique soit conçue pour l'ensemble des fonctions organisationnelles je dis bien l'ensemble des fonctions organisationnelles et bien l'ensemble des fonctions organisationnelles vous les avez là c'est à dire que la fédération va devoir réfléchir à l'ensemble de ces éléments là que nous avons regroupés sous le terme d'écosystème sportif numérique autrement dit la fédération va devoir construire son propre écosystème numérique mais nous avons ajouté intégral alors nous avons utilisé le qualificatif intégral parce qu'il commence par une voyelle en fait ce que nous voulions utiliser c'était global mais global ça ne donnait pas quelque chose qui était compréhensible et ce n'est avec la voyelle à la fin ça permet quand même de rendre plus agréable le nom donc on a choisi intégral mais ça revient à dire que le dispositif doit être saisi dans sa globalité et ceci dès le début et on verra tout à l'heure comment les choses doivent être mises en oeuvre donc dès le début l'écosystème sportif numérique doit prendre en compte la dématérialisation alors là on va partir du haut là puis on va on va faire le circuit donc le premier point c'est la dématérialisation des relations qu'est-ce que ça signifie ça signifie qu'au niveau de la direction du club de la FED de la ligue du comité progressivement il va falloir prendre l'habitude de travailler sous forme d'échanges d'informations dématérialisées et ça ça prend du temps parce que ça c'est pas quelque chose que l'on accepte facilement vous savez la réunion pour ne pas dire la réunionnite est un des éléments forts de nos structures sportives moi à chaque fois que je rencontre des présidents de fédérations ou des présidents de cross ou de gdos ou de club ils me disent mais le problème que nous rencontrons nous en tant que bénévoles c'est le temps passé dans les réunions la mort du bénévolat est liée en grande partie à ce temps passé dans des réunions donc la dématérialisation des relations c'est un élément clé de la réussite de la transition numérique à condition bien entendu de la faire accepter l'interconnexion des services dans un club ou dans une fédération beaucoup de services s'ignorent tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas le temps de collaborer d'échanger des bonnes pratiques ou de bonnes expériences il y a ce que l'on appelle des logiques managériales cylindriques ça part du haut ça va vers le bas et bien il faut que ça soit pris en considération de façon à interconnecter et que les services et que ces services soient en mesure de fonctionner non plus seulement sur des logiques descendantes mais aussi sur des logiques horizontales décentralisation des décisions ça revient à dire cela ça veut dire que le président de la fédération doit accepter que certaines décisions lui échappent pour des raisons de rationalité pour des raisons de rapidité décisionnelle il doit accepter de déléguer et ça aussi c'est pas simple ça aboutit également à une circulation maîtrisée mais aussi plus fluide de l'information en fait une fédération qui a effectué sa transformation numérique devient une fédération communicante à tous les niveaux entre tous les acteurs aussi bien au niveau national qu'au niveau national vers le niveau local en passant par les niveaux régionaux et départementaux le dispositif doit être celui-là la circulation de la donnée mais attention faire circuler de la donnée ça peut aussi aboutir à ce que l'on appelle l'infobésité c'est-à-dire le fait qu'il y a trop de données donc en même temps que l'on s'engage dans cette circulation d'informations il faut la cibler il faut trouver des structures de circulation des données ou de la donnée parce qu'on parle de la donnée des structures de circulation de la donnée qui soient ciblées par rapport exactement aux besoins autrement dit que le service qui a tel besoin en termes de data ne soit pas en situation de voir affluer énormément de choses dont il n'a pas besoin il faut qu'on lui transmette les données dont il a besoin de manière exacte et ça aussi ça prend du temps l'organisation l'opérationnalisation des procédures c'est ça c'est le fait de pouvoir s'arrêter sur ce que l'on fait de bien et sur ce que l'on fait de mal pour améliorer ce que l'on fait de mal de façon à ce que l'ensemble des fonctions organisationnelles soient dans un dispositif opérationnel c'est-à-dire efficace efficient et enfin dernier point la valorisation de l'organisation la valorisation de l'organisation c'est quelque chose qu'on a oublié dans le monde sportif sauf à la fédération française de tennis et la fédération française de football peut-être un peu la fédération française de basket on ne valorise plus les organisations les fédérations sont sur une logique de monopole elles considèrent qu'elles sont maîtresses de la situation et que de ce point de vue-là elles n'ont pas besoin de se valoriser c'est-à-dire de faire de la com et elles n'en font pas elles n'en font pas quelques fédérations le font celles qui ont des problèmes des problèmes de turnover je pense au judo par exemple le judo est une fédération très particulière qui a un turnover absolument phénoménal la fédération française de judo doit renouveler à peu près 60-65% de ses licenciés chaque année chaque année parce que la moyenne d'âge du judo c'est de tourner autour de 11 ans et qu'à 11 ans si les copains vont faire du foot et ne font plus de judo on va faire du foot donc que fait la fédération française de judo et bien au mois de septembre elle développe des stratégies de commun des stratégies de commun qui vont très loin si vous êtes observateur ou observatrice vous avez vu que quand vous arrivez chez le boulanger chez le charcutier et bien vous avez une petite affichette qui a été produite par la fédération distribuée au club et c'est le club qui fait la communication chez le boulanger pour dire à la maman qui vient faire ses courses bah écoutez vous voulez que votre enfant ait une activité etc etc et bien la fédération française de judo fait cela aujourd'hui de plus en plus via internet mais pour autant elle n'a pas été jusqu'au bout de la logique donc la valorisation des organisations c'est aussi tout cela c'est la possibilité d'entrer dans un autre cycle de communication une fois que l'on a dit ça on n'a pas dit grand chose donc nous avons été plus loin nous avons essayé de détailler ce qu'il y a dans chacune dans chacune de ces cases c'est-à-dire qu'est-ce que cela recouvre de manière opérationnelle et là on en vient au contenu de formation ça signifie que ce que je vais vous présenter maintenant ça relèvera probablement d'un programme de formation de façon à permettre à les organisations sportives de franchir le pas de la transition numérique alors on ne va pas entrer dans les détails vous allez je vais vous les montrer vous pourrez les reprendre plus tard je vais simplement prendre quelques exemples si on prend la notion de décentralisation des décisions en soi ça ne veut pas dire grand chose j'ai essayé de vous le dire en deux trois phrases mais j'imagine que vous avez imaginé très vite qu'il y avait autre chose derrière et bien cette autre chose c'est là en réalité on entre là dans des contenus de formation qui sont très clairement identifiés sciences des organisations ça signifie que les modèles existent il faut simplement y associer du numérique c'est ce que nous avons essayé de faire donc par exemple la convergence stratégique qu'est-ce que c'est que la convergence stratégique c'est le fait de parler de la même chose lorsque l'on est président de fédération ou président de club or on ne parle pas de la même chose le président de la fédération a une vision qui est la vision nationale le président de club a une vision locale il n'y a donc pas de convergence dans les discours et ça c'est un vrai problème donc le modèle numérique que je vous ai présenté plus haut permet de construire ce que nous appelons la convergence stratégique sur la base de ce que l'on appelle des modèles d'analyse un modèle d'analyse c'est ce qu'on est en train de voir là ce que je vous présente depuis le début ça c'est la phobie des universitaires lorsqu'on est devant un problème la première chose qu'on essaie de faire c'est de le modéliser alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle d'analyse c'est l'identification de l'ensemble des paramètres du problème et la mise en relation de ces paramètres mais évidemment dans un modèle d'analyse on ne peut pas mettre tous les paramètres parce que le modèle à ce moment-là n'a plus aucune efficacité donc qu'est-ce que l'on fait on sélectionne les paramètres c'est-à-dire qu'on identifie les paramètres les plus importants et on évacue les autres et ces paramètres les plus importants on les met en relation et on estime que si le travail est bien fait cette mise en relation des paramètres les plus importants va permettre l'explication du problème et vous comprenez bien qu'en faisant cela on simplifie la réalité donc ça veut dire que quand vous voyez un modèle d'analyse dans un livre dans un article ou dans ce que je vous présente là dites-vous bien que ce n'est pas la réalité c'est une simplification de la réalité qui a été engendrée par une réflexion théorique qui permet de construire quelque chose qui est une proposition d'explication donc les modèles d'analyse aujourd'hui il n'y en a pas dans le sport moi en tout cas depuis 25 ans même plus que ça que je travaille dans le domaine du management et du marketing sportif je n'ai pas trouvé de modèle d'analyse spécifique au mouvement sportif alors un jour c'était en 84 je crois j'en ai eu ras-le-bonne je me suis dit il faut vraiment que le mouvement sportif entre dans cette culture du modèle pour essayer donc de comprendre les logiques complexes auxquelles ils sont confrontés et j'ai sorti un petit bouquin que vous avez peut-être lu qui a été intitulé concevoir le sport pour un nouveau siècle qui est bourré de modèles il y a quasiment un modèle par page j'en ai fait trop j'en ai fait beaucoup mais je voulais insuffler cette culture du modèle d'analyse ça n'a pas marché le bouquin ne s'est pas vendu alors qu'il est bon le bouquin mais il ne s'est pas vendu pourquoi il ne s'est pas vendu d'ailleurs j'ai prévenu l'éditeur vous les publiez mais il a dû en vendre 800 je crois il ne s'est pas vendu parce que ce n'est pas dans la culture des fédérations on ne modélise pas les problèmes on essaie de les expliquer on discute à l'infini on trouve des solutions plus ou moins bancales mais on n'entre pas dans la logique et bien ça c'est un problème je vous passe sur les autres on passe à la circulation de l'information l'élément le plus important c'est qu'il faut faire en sorte que l'information qui aujourd'hui et certainement ceux d'entre vous qui travaillez dans des fédérations ou qui ont des contacts étroits avec les fédérations de Sahel aujourd'hui l'information elle va du haut vers le bas mais comme ils n'ont pas les mêmes entre le haut et le bas ils n'ont pas la même façon de concevoir les choses et bien ça ne passe pas ça ne percole pas et le relais ne se fait pas vous avez énormément de présidents de fédérations aujourd'hui qui vous disent oui moi je suis désespéré parce que quand on prend des décisions au niveau national on ne les retrouve pas au niveau local ben oui on ne les retrouve pas au niveau local parce qu'entre temps il y a des intermédiaires qui ont fait en sorte que les choses ne se passent pas bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette culture du modèle et bien il faut que les échanges passent de cette verticalité à une horizontalité c'est à dire qu'il faut déléguer la notion de délégation de la décision est quelque chose de très important mais ça se fait à partir du moment où on est capable d'avoir des données flexibles et des données exprimées par une fédération agile alors agile qu'est-ce que ça veut dire c'est une fédération fluide une fédération qui n'est pas structurée par des logiques qui sont des logiques historiques administratives mais au contraire une organisation qui est capable de déléguer de faire en sorte qu'au niveau local on soit capable de prendre des décisions parce que le local est différent du national parce qu'au niveau régional on soit capable de prendre des décisions etc. la valorisation de l'organisation alors là c'est quelque chose qui est important à deux niveaux au niveau externe et ça ça paraît à peu près logique vendre son organisation à la presse par exemple aux médias locaux pour qu'elle en parle et qu'elle parle pas seulement des résultats sportifs mais qu'elle parle aussi d'autre chose mais vendre également l'organisation aux licenciés parce que le problème le problème que l'on rencontre et que tout le monde évite de poser c'est qu'une fédération sa difficulté ce n'est pas de gagner de nouveaux licenciés sa difficulté c'est de conserver ces licenciés d'abord parce que ça coûte beaucoup moins cher puis ensuite parce que c'est plus simple on les a à portée de main la problématique de la fidélisation des licenciés aujourd'hui n'est absolument pas prise en compte par les fédérations je vais prendre une fédération que je connais bien parce qu'on travaille avec eux depuis longtemps le tennis le tennis aujourd'hui développe au niveau national une politique une stratégie plus exactement qui est une stratégie ciblée licenciée quand on a vu la stratégie elle a été bien travaillée bien présentée on s'est dit qu'ils étaient dans l'erreur la stratégie du tennis j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure ne devrait pas être ciblée licenciée mais ciblée club en fait le problème des fédérations ce sont les clubs les clubs sans moyens les clubs en difficulté permanente les clubs qui perdent des licenciés qui essaient d'en raccrocher par les cheveux on ne leur donne pas les moyens de gérer ces difficultés nous nous avons lancé un slogan avec un logo que vous avez peut-être vu passer qui est club de sport coeur du sport et bien ce logo là il faut l'avoir en tête en permanence je peux vous dire que je l'ai en permanence parce que le travail que nous faisons nous le faisons pour les clubs la réalité même du sport en France ce sont les clubs ce ne sont pas les fédérations et quand un président de fédération vous dit moi je fais un travail en direction de mes licenciés on se dit il n'a pas tout compris le travail doit être fait en direction des clubs et ce sont les clubs qui doivent faire le travail en direction des licenciés et bien ça ce sont des éléments liés sur la création de nouveaux services en direction de ce que l'on appelle l'expérience licenciée c'est à dire la possibilité de comprendre pourquoi quelqu'un vient dans un club alors vous allez me dire c'est simple il vient dans un club pour faire de la compétition c'est une petite partie des licenciés qui vient dans cette perspective là la grande majorité des gens qui viennent dans un club ce n'est pas pour faire de la compétition et là il suffit de regarder toutes les études qui sont proposées Dieu sait s'il y en a on est actuellement sur un rythme de trois études sociologiques par an dans le même du sport donc on sait exactement au millimètre près ce que représente le sport en France et ce que représente le sport en France c'est tout à fait surprenant par rapport au discours général quand vous interrogez 100 français 26 vous disent moi je fais du sport pour rencontrer d'autres personnes le lien social est au coeur de la décision de franchir la porte d'un club le lien social par contre le président du club lui quand vous l'interrogez il vous dit les gens viennent dans mon club pour faire de la compétition quand vous interrogez les français sur 100 français il n'y en a que 7 qui vous disent je viens dans un club pour faire de la compétition 26% pour le lien social 7 pour la compétition vous voyez le problème ? ça veut dire que les fédérations doivent changer de métier et le numérique doit être introduit dans cette logique là parce qu'il ne faut pas oublier une chose et ça tout le monde l'oublie c'est qu'en France les fédérations ont une délégation de mission de service public délégation de mission de service public si le public n'est pas au rendez-vous dans ce coffre les fédérations où est la mission ? elle n'est pas remplie alors ou bien il faut changer le dispositif changer la loi ou bien il faut changer les fédérations et la proposition que nous faisons c'est de changer les stratégies fédérales avec des logiques qui sont des logiques numériques numériques l'autre point c'est la notion d'opérationnalisation des procédures qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que un problème doit aboutir à une solution et ceci le plus rapidement possible il ne faut pas multiplier les réunions il ne faut pas multiplier les débats multiplier la façon de se renvoyer la balle il faut trouver des méthodologies que l'on appelle des processus décisionnels et le numérique en dématérialisant les relations le permet je passe mais ces éléments-là si vous le voulez on pourra y revenir parce que je précisais tout à l'heure tu étais peut-être parti mais ça correspond là à des contenus de formation la logique que je suis en train de vous présenter là c'est une logique de contenu de formation par contre on n'a pas le temps je ne sais pas qui l'heure il est d'ailleurs il n'y en a pas le temps du tout bon ce modèle ce modèle c'est la clé ce modèle permet encore une fois c'est un modèle d'analyse donc c'est une simplification de la réalité complexe que je suis en train de vous présenter ce modèle repose sur trois grands domaines celui-ci 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 et celui-ci l'idée est la suivante si une fédération veut franchir le pas de sa transition numérique elle doit déjà identifier les besoins de ceux qui la construisent qui construisent une fédération les licenciés les dirigeants et les salariés c'est à dire tous ceux qui relèvent de la structure organisationnelle il faut donc dans un premier temps identifier les besoins de chacun de quoi ont-ils besoin réellement et ça c'est jamais fait prenons l'exemple des licenciés personne ne se préoccupe aujourd'hui des besoins des licenciés on leur impose quelque chose pour une raison qui est tout à fait évidente puisqu'on est dans le cadre d'un service public qu'est-ce que c'est qu'un licencié c'est un usager absolument et qu'est-ce que c'est un usager qu'est-ce que c'est qu'un usager du service public c'est quelqu'un qui n'a pas le choix il y a un horaire de bus un horaire de train il doit s'y plier et bien le licencié il est considéré comme un usager alors qu'aujourd'hui notamment les 22 millions d'adultes qui font du sport sans être licenciés refusent d'être des usagers alors on ne va pas introduire le débat là-dessus parce qu'on n'a pas le temps mais il s'agit de savoir aussi comment ils se considèrent en fait ils se considèrent comme des individus qui doivent avoir le choix donc prenons le cadre des licenciés identifions leurs besoins ce que nous avons appelé tout à l'heure l'expérience licenciée et essayons de voir si au niveau des offres de services des start-up il y a des solutions numériques proposées il y en a elles ne couvrent pas la totalité du secteur mais il y en a donc soit on les identifie et elles sont existantes soit elles ne sont qu'un potentiel c'est-à-dire qu'elles sont sous forme de prototypes dans des cartons avec des start-up qui ont commencé à travailler dessus mais qui n'ont pas suivi parce qu'ils n'ont pas senti que le marché était mature et que la start-up elle a besoin d'être rentabilisée donc elle est potentielle si la solution est potentielle il faut aller la chercher et puis convaincre une start-up d'y travailler peut-être même la financer la financer et nous sommes en train aujourd'hui de concevoir ce qu'on appelle un incubateur de start-up pour cela c'est-à-dire que si nous identifions un besoin qui est potentiel quelque part dans un placard qui n'a pas été travaillé on va trouver une start-up et on va la financer pour pouvoir faire s'exprimer une réalité qui deviendra pour la start-up une réalité commerciale ou bien elle est inconnue et là il faut aller chercher ailleurs parce qu'elle est inconnue en France peut-être mais elle existe peut-être en Corée du Sud ou dans la Silicon Valley donc le travail que nous menons a pour objectif aussi d'avoir des correspondants dans un certain nombre de pays bien ciblés qui ont pour mission d'aller chercher de l'information correspondant à des éléments que l'on ne trouve pas en France troisième élément celui-ci une fois que l'on a identifié les besoins trouvé les solutions à ces trois niveaux-là on arrive là et là il faut intégrer les solutions au sein de la fédération et là je m'arrête un instant parce que personne n'a encore compris et nous d'ailleurs les premiers il n'y a pas très longtemps qu'on a compris ça personne n'a compris que le problème n'était pas du tout là où on l'attendait tout le monde pense que le problème c'est la technologie c'est-à-dire trouver la réponse numérique aux besoins que l'on a identifié or ça c'est 20% à peine 20% de la solution c'est important mais ce n'est pas l'important vous avez un autre un autre aspect des choses qui est ce que l'on appelle le développement de la technologie vous avez identifié la technologie vous voulez la développer au niveau régional au niveau départemental au niveau local il faut donc mettre en place tout un dispositif qu'on appelle le développement technologique c'est 20% du problème troisième élément la formation des cadres qui vont utiliser la technologie c'est 30% du problème mais 30 plus 20 plus 20 on n'arrive pas à 100 ça veut dire qu'il y a encore quelque chose et là on a mis du temps à comprendre ce quelque chose c'est l'utilisation réelle du dispositif parce qu'il ne suffit pas d'avoir la technologie il ne suffit pas de la développer il ne suffit pas de former les acteurs dont la mission va être de la 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 rendre opérationnelle au sein des organisations il faut encore que les gens de l'organisation que ce soit les licenciés les dirigeants les salariés utilisent la technologie et on se rend compte aujourd'hui et là le chiffre est ahurissant que dans 100% des cas les fédérations qui entrent dans cette logique sans prendre en compte les 40 derniers pourcents courent à l'échec on n'a pas aujourd'hui tenez-vous bien on n'a pas aujourd'hui identifié de réussite dans le domaine de la transition numérique d'une fédération sportive parce que tout le monde s'arrête souvent à la technologie quelques-uns vont jusqu'au développement puisqu'il n'y a pas de formation personne ne va jusqu'à la formation et s'il n'y a pas la formation ça ne transpire pas ça ne percole pas il n'y a pas d'utilisation possible et donc on n'est jamais arrivé jusqu'au bout c'est à dire l'utilisation réelle vous voyez le problème et vous voyez pourquoi il faut mettre en place aujourd'hui à la fois un dispositif raisonné quasi stratégique mais un dispositif de formation alors je vous passe sur les éléments il y a quand même un élément qui est important c'est celui-ci on a identifié le fait que le concept d'empowerment alors ça veut dire que c'est un concept évidemment nord-américain c'est la possibilité de donner la parole à la base un petit peu comme le grand débat national d'aujourd'hui donner la parole à la base c'est la possibilité de faire s'exprimer des gens sur des logiques que l'on n'avait peut-être pas identifiées mais par contre que l'on va prendre en considération parce qu'elle apparaît comme une logique incontournable l'empowerment est donc un élément clé dans lequel du système que nous avons conçu vous retrouvez là l'ensemble des éléments que nous avons évoqué c'est-à-dire les besoins des licenciés les besoins des dirigeants salariés les besoins de l'organisation les start-up identifiés et pour identifier les start-up il faut mettre en place un dispositif d'identification c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure la curation de contenu la veille si vous préférez parce qu'il faut aller les chercher les start-up surtout lorsqu'elles sont étrangères vous avez des pépites aujourd'hui en Corée du Sud ou dans la Silicon Valley mais vraiment des pépites qui proposent des services numériques qui correspondent exactement aux besoins des fédérations sportives le problème c'est que les fédérations sportives ne les ont pas identifiées donc les start-up identifiées là les services numériques mis en place ce qui vous donne un dispositif et là je m'y arrête parce que c'est la clé un dispositif qui est la notion de globalité que j'évoquais tout à l'heure l'écosystème sportif numérique il est global il est intégral en réalité ça correspond à ce que l'on appelle un hub un hub en l'occurrence ici un hub de service c'est une gare en quelque sorte vous arrivez à la gare puis vous avez des tas de possibilités des tas de services qui vous sont proposés en fonction des destinations et des horaires et bien un écosystème numérique sportif ça doit être un hub vous avez la possibilité d'identifier au sein du hub la totalité des fonctions organisationnelles de la fédération je dis bien la totalité et c'est pour ça que ça prend du temps et c'est pour ça que c'est compliqué mais une fois que vous avez fait ce travail votre fédération est devenue une organisation qui n'a pas simplement franchi le pas de la transformation mais de sa transition numérique cette notion de transition numérique est donc au coeur de la problématique et elle est au coeur des enseignements qu'il va falloir mettre en place alors je passe rapidement pour vous expliquer comment nous procédons au niveau de l'identification des startups quand vous tapez startup sport sur google vous avez des tonnes d'éléments d'information qui apparaissent évidemment ces éléments d'information sont inexploitables s'ils ne sont pas classés donc nous avons conçu ce qu'on appelle une matrice à double entrée qui permet de classer les startups selon une logique de neuf secteurs d'activité on appelle ça des domaines d'activité stratégique des DAS ça veut dire que dans le monde vous n'avez que neuf DAS dans le domaine du sport et ces DAS sont à la croisée de deux choses le sport 1.0 c'est le sport olympique le sport 2.0 c'est le sport de glisse les sports de glisse ou alternatifs le sport 3.0 c'est le sport numérique donc ça c'est simple vous avez ensuite le sport qui se pratique celui qui vous intéresse mais il faut savoir que ce n'est pas le seul vous avez le sport qui se regarde un petit peu plus loin et puis ensuite le sport qui se l'amélise c'est le sponsoring c'est la façon dont les acteurs économiques vont exploiter les disciplines sportives comme des outils de communication donc une fois qu'on a conçu cette matrice et bien il suffit d'identifier les start-up correspondant au sport qui se pratique dans le domaine olympique on les a classés en classe 1 et puis à l'opposé les start-up qui s'intéressent au sport numérique sur la base du sport qui se labellise on les a classés en classe 9 et avec ça vous faites le tour du monde c'est pas compliqué n'oubliez pas que c'est un modèle d'analyse donc il simplifie la réalité mais nous l'avons testé il est suffisant pour identifier la totalité des start-up qui vont vous permettre de franchir le pas de la transition numérique alors ça veut dire que dans un contenu de formation il doit y avoir des études de cas études de cas ça veut dire pour chacune des classes identifier au minimum une start-up de façon à bien comprendre la logique qu'elle propose et surtout la façon dont cette start-up va pouvoir être intégrée dans le cadre d'une fédération quelle heure est-il ? on se prend encore 10 minutes Frédéric c'est bon ? bon alors ce modèle là est un modèle qui permet d'analyser la qualité de la start-up plus exactement la qualité du service qu'elle propose parce que il ne suffit pas vous savez les start-up elles sont dans une logique commerciale donc comme dit ma grand-mère le papier ne refusant pas l'encre elle communique beaucoup et ce qu'elles disent n'est pas toujours la réalité donc il faut aller plus loin et nous avons conçu un modèle pour essayer de comprendre si la start-up dit la vérité ce modèle repose sur une idée la seule idée qui nous intéresse c'est est-ce que la start-up propose quelque chose qui relève de la disruption c'est-à-dire de l'innovation de rupture on n'a pas été plus loin pour l'instant parce qu'il y a aussi des innovations relatives on ne s'y intéresse pas on s'intéresse aux innovations de rupture c'est-à-dire à la notion des disruptions parce que c'est à ce niveau-là que l'on identifie l'ubérisation dont je vous ai parlé en début d'après-midi donc est-ce que cette start-up est dans une logique de disruption il y a trois façons de répondre la courbe d'adoption de son service est-ce que la courbe est lente ou rapide si la courbe est lente il y a un problème c'est que le service ne correspond peut-être pas à un besoin bien identifié ou correspond mal au besoin si la courbe est rapide la courbe d'adoption par le marché est rapide alors là oui il faut s'intéresser à cette start-up parce qu'il y a une logique une logique certes commerciale mais une logique qui correspond véritablement à quelque chose qui est opérationnel puisque le marché s'y intéresse la technologie émergente on est dans la même configuration vous avez des technologies de rupture et des technologies relatives la technologie relative c'est le marketing c'est Nike qui renouvelle ces gammes de chaussures cinq fois par an en changeant simplement la couleur des lacets mais en réalité il n'y a pas d'innovation donc ça ça ne nous intéresse pas l'innovation de rupture la technologie émergente relevante l'innovation de rupture c'est quelque chose qui est plus délicat à aller chercher et nous on travaille avec une société dont je vais parler CIDNOP qui a conçu un algorithme qui lui permet d'aller donc qui nous permet puisqu'on achète l'algorithme qui nous permet d'identifier les prototypes les dépôts de brevets en Californie en Corée du Sud en Nouvelle-Zélande en Australie dépôt de brevets c'est un élément clé à partir du moment où vous avez un brevet qui est déposé sur quelque chose qui relève de l'innovation technologique dans le domaine du sport c'est que ceux qui l'ont conçu y croient donc on va voir on va voir ce qu'il y a derrière donc vous voyez qu'on est là dans une configuration qui devient compliquée il faut un identifier le brevet le brevet déposé et ça c'est sign d'op qu'il fait puis ensuite aller chercher ce qu'il y a derrière le brevet et ce qu'il y a derrière le brevet c'est souvent un prototype donc il faut aller chercher le prototype voir s'il y a eu des publications souvent il y en a des publications notamment dans les revues scientifiques il faut donc aller chercher les revues scientifiques c'est un travail qui n'est pas à la portée d'une fédération c'est la raison pour laquelle on a décidé nous de le faire enfin le business model il ne suffit pas d'avoir une idée encore faut-il la capitaliser pour la capitaliser il faut la commercialiser pour la commercialiser il faut un business model donc la start-up que l'on a identifiée on va chercher son business model est-ce qu'il est effectivement au point si la courbe d'adoption est rapide il est au point si la courbe d'adoption est lente il n'est peut-être pas au point donc on travaille sur le business model et l'ensemble de la start-up est ensuite analysé à travers ces neuf paramètres alors ces neuf paramètres on a eu des difficultés comme vous pouvez l'imaginer à les concevoir mais vous allez retrouver certains éléments que j'ai évoqués si vous prenez le premier paramètre le matériel est-ce que la start-up propose quelque chose qui relève d'un outil ou d'un instrument si elle propose quelque chose qui relève d'un outil elle bascule dans le sport qui se regarde elle ne nous intéresse pas en termes de sport qui se pratique parce que l'outil c'est ce qui permet d'obtenir un résultat le résultat c'est le résultat d'une compétition la compétition c'est la dramaturgie c'est la dramaturgie qui est achetée par la télévision hier le PSG à partir de 90 minutes vous avez eu le score des téléspectateurs explosé parce que la dramaturgie était au maximum tout l'enjeu de l'événementiel sportif c'est créer de la dramaturgie or on crée de la dramaturgie à partir du résultat et ce résultat il faut le travailler et hier c'est exceptionnel donc vous avez comme cela mais je ne vais pas avoir le temps de développer vous avez comme cela un certain nombre de critères et ça correspond à un tamis qui nous permet de valider ou non le fait qu'une start-up correspond ou non à ce que nous recherchons et une fois que la start-up a passé tous les stades on peut considérer qu'elle est viable non seulement qu'elle est viable du point de vue industriel ou commercial mais qu'elle est viable par rapport à notre problématique et là on décroche le téléphone et on prend contact avec eux et on leur propose d'intégrer le hub de services dont je vous ai parlé tout à l'heure donc vous voyez que c'est un travail qui est long qui est délicat qui demande un savoir-faire particulier et c'est ce savoir-faire là qui à mon avis doit aujourd'hui être enseigné c'est ça qui doit être enseigné parce que l'agent de transition numérique du sport il va jouer ce rôle sa mission ça va être tout cela alors présenté comme cela en une heure et demie un après-midi ça paraît monumental mais non c'est pas monumental c'est pas monumental c'est opérationnel on le teste actuellement au sein d'une ligue qui est la ligue des hautes scènes de tennis qui est une grosse ligue d'île de France qui a beaucoup de moyens qui est très riche elle teste cela et ça marche on voit qu'à travers ce test-là c'est parfaitement réalisable donc si c'est parfaitement réalisable sur le terrain ça doit pouvoir être enseigné alors je vais passer là-dessus parce que ça serait trop compliqué voilà un exemple alors j'entends pas dans le détail c'est simplement focaliser votre attention sur la totalité voilà un modèle d'analyse qui nous permet d'aller jusqu'au dans le détail de la précision des questions que nous nous posons ça passe par énormément de choses ça passe par exemple par tous ces éléments-là il faut que les services ou la start-up répondent à chaque fois positivement à l'ensemble des données puis ensuite répondre positivement à l'ensemble des données qui sont ici et vous voyez qu'ici vous avez des noms des mots des concepts qui sont totalement inconnus par le milieu sportif la 5G je vous en parlais tout à l'heure il faut savoir que dans le dossier de candidature de Paris pour les Jeux de 2024 le mot 5G n'était pas écrit le mot numérique n'apparaissait pas non plus si vous prenez la blockchain la blockchain est quelque chose qui est ignoré par le mouvement sportif et pour cause il commence à peine à être utilisé par les banques donc vous voyez la difficulté je ne sais pas si vous avez vu passer l'information selon laquelle le tremplin à Paris associé à la Fédération française de football tu l'as certainement vu passer et à la Fédération française de tennis s'organisait un hackathon je crois que c'est à la fin du mois c'est à la fin du mois de mars hackathon pour essayer de démontrer comment la blockchain peut être utilisée dans le domaine du sport moi quand j'ai vu passer le truc en plus ils ont voulu que j'y participe heureusement que je n'avais pas le temps je n'ai pas senti je ne sais pas du tout ce que ça va donner je ne sais pas si tu as vu le... vous l'avez vu ? qu'est-ce que vous en pensez ? ben voilà c'est un peu flou pour tout le monde non mais il faut voir à mon avis c'est une très bonne approche à un moment donné il faut mettre les pieds dans le plat c'est ce qu'ils ont fait on va voir ce que ça va donner donc la blockchain est un élément clé j'en ai parlé tout à l'heure avec les crypto-classements mais personne ne s'y intéresse la réalité virtuelle les réseaux sociaux sportifs tous ces éléments-là qui apparaissent dans cette colonne tous ces éléments-là sont totalement ignorés et pour cause par le mouvement sportif donc il faut entrer dans ce jeu dans ce jeu de découverte alors ça déjà ça fait respirer la problématique sur laquelle nous sommes c'est effectivement la problématique numérique mais le problème c'est que la génération précédente la génération glisse est toujours vivante et qu'elle n'a probablement pas épuisé sa capacité d'innovation jusqu'à il y a trois ans et demi quatre ans la dernière innovation de la génération glisse c'était le kitesurf problème le kitesurf est apparu au festival du vent de Calvi en 1993 ça faisait un sacré bout de temps donc c'est la raison pour laquelle moi je qualifiais la génération glisse de génération perdue et puis est arrivé le foil dans le domaine de la voile et là on a assisté à une technologie de rupture parce que ça change tout et le foil est un élément clé sur lequel nous focalisons aujourd'hui parce qu'il y a là probablement des éléments qui vont permettre de réactualiser la génération glisse pour essayer de voir si elle n'a pas encore quelque chose dans le ventre en termes d'invention et de créativité donc c'était la phase de respiration voilà un modèle qui vous montre la complexité des choses en réalité les technologies du sport numérique c'est tout ce qui est à la périphérie et comme tout à l'heure vous observez facilement que tous ces éléments là ne sont absolument pas intégrés dans les stratégies de développement fédéral et pourtant ils sont intégrés dans les stratégies de développement des start-up donc un contenu de formation dans le domaine que nous sommes en train de cerner devra avoir des éléments de contenu autour de ces éléments là alors au niveau de la problématique à quoi ils correspondent c'est-à-dire au plan au plan théorique mais aussi au plan pratique c'est-à-dire qu'est-ce que ça va introduire de nouveau dans le sport et quand on voit la notion de blockchain et qu'on parle de crypto-classement on voit que la rupture est totale alors est-ce qu'il existe dans le monde des réflexions identiques à celles que je suis en train de vous présenter bizarrement pas beaucoup on en a identifié en Israël avec un hub de réflexion technologique numérique dans le domaine du sport qui est très très puissant on en a identifié en Italie on a identifié cela également en Grande-Bretagne mais on n'a pas identifié cela d'une manière mutualisée c'est-à-dire une structure qui globalise la problématique pour essayer de mutualiser des données aux Etats-Unis aux Etats-Unis il y a des tonnes de start-up qui travaillent mais dans leur coin dans une logique de concurrence nous ce qu'on est en train de construire en France c'est justement ce hub de mutualisation alors ça ne sera pas un incubateur de start-up ça sera ce que l'on appelle un start-up studio la différence elle est importante un incubateur c'est quelque chose qui permet à des start-up de rencontrer des investisseurs alors c'est bien surtout quand les investisseurs investissent mais le problème c'est que la start-up qui a rencontré des investisseurs est confrontée mensuellement à des résultats parce que l'investisseur il veut du retour sur l'investissement et on observe dans la quasi-totalité des cas que la start-up n'innoisse plus elle vend et elle vend quelque chose qui va très rapidement être daté et que la start-up au final va disparaître donc nous ce que nous voulons faire c'est donner le temps à la start-up de développer son concept de le maturer et puis une fois qu'il est mature de l'aider à le financer mais tout en conservant la start-up dans le hub de façon à continuer parce qu'elle nous a intéressé à un moment donné parce qu'elle correspond à quelque chose que nous recherchions pour continuer à l'avoir en interne et à discuter à dialoguer à évoluer avec elle bon je passe en plus c'est le sport qui se regarde alors ça c'est important lisez la phrase ça si vous voulez c'est un peu le rêve si l'agence nationale du sport enfin la future permet cela alors on aura gagné si l'agence nationale du sport ne permet pas à l'état de devenir un régulateur mais de conserver son statut d'administrateur qu'il a depuis un demi-siècle alors on aura perdu quand je dis c'est le mouvement sportif bon ça c'est ce qu'on fait avec le tennis c'est à dire que l'idée sur laquelle on est c'est que le joueur de tennis licencié dans un club affilié à la fédération doit avoir tout son club dans son smartphone tout son club c'est à dire tous les services qu'il propose donc il faut que le dispositif soit déclinable sur un ordinateur smartphone et tablette on travaille avec une société donc que tu connais qui s'appelle Waller nous avons cherché pendant des mois un partenaire technique pour essayer de traduire au plan numérique tout ce que je viens de vous dire cette traduction c'était la capacité à construire un hub et Waller a accepté de jouer le jeu ils ont donc constitué un dispositif technologique qui permet effectivement de construire ce hub je vous rappelle que le hub c'est ce qui permet d'intégrer la totalité 100% de la dimension fonctionnelle d'une fédération et bien 100% de la dimension fonctionnelle est intégrée dans un dispositif simple que l'on utilise sur un smartphone SWI vous pouvez le concevoir à partir de tout ce que je viens de vous dire c'est donc la première agence française il n'y a pas d'équivalent pour l'instant il ne va y en avoir il ne va y en avoir actuellement nous sommes les seuls à travailler sur ce dispositif et nous en sommes fiers parce que véritablement ça correspond à une problématique dont vous avez perçu pas la totalité des éléments mais vous avez perçu l'intérêt en termes de préservation de pérennité du service public alors si ça vous intéresse on actualise chaque jour une timeline Twitter par contre si vous voulez rester dans votre zone de confort vous n'y allez pas surtout n'y allez pas c'est illustré par les flèches qui traversent le mur on n'a pas de respect de qui que ce soit c'est à dire qu'on aligne on allume tous azimuts et c'est notre force ça nous permet d'avoir d'abord une parole totalement libérée ce qui est rarement le cas dans le domaine du sport il y a des verrouillages à tous les niveaux nous on a pris l'option de déverrouiller tous les niveaux et c'est pour ça que je vous dis si vous voulez rester dans votre zone de confort n'allez surtout pas sur cette timeline sinon vous allez être déstabilisés parce que ce que je vous ai dit là cet après-midi c'est très euphémisé derrière ça bouge derrière ça déplace les frontières ça déplace les codes je peux vous dire que c'est quelque chose qui est assez considérable donc ceux qui veulent se tenir informés allez-y vous allez voir je crois que ce qui a été mis en ligne ce matin c'est deux petites phrases que tout le monde a en tête mais que personne n'a jamais exprimé alors important tout ceci relève d'un travail collectif il est évident que ce n'est pas nous dans notre coin avec nos modèles qui sommes capables de construire quelque chose d'aussi cohérent que ce que je viens de vous présenter nous avons donc conçu ce qu'on appelle un think tank un think tank c'est-à-dire un laboratoire d'idées un laboratoire d'idées totalement dématérialisées c'est-à-dire qu'il y a actuellement on l'a mis en place il y a deux mois il y a actuellement 20 personnes qui participent au think tank elles ne se connaissent pas par contre elles relèvent de tous les acteurs sportifs qu'on a identifiés tout à l'heure peut-être qu'un certain nombre d'entre vous d'ailleurs je pense à Frédéric qui seraient peut-être intéressés pour y participer on s'est donné trois mois pour voir ce que ça produisait en termes de connaissances de savoir et de savoir faire parce que l'idée c'est que les problématiques que je vous ai développées là il ne faut pas les conserver par devers soi il faut au contraire les exprimer publiquement parce que les réponses sont publiques et surtout les réponses doivent être mutualisées donc ce think tank existe vous ne le trouverez pas sur internet il est totalement privatif mais si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous estiment qu'elles ont quelque chose à apporter on sera ravis de vous accueillir voilà je vous remercie merci applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021